Le château de Quéribus C'est en route vers le château de Quéribus qu'on voit dans le lointain, dans le soleil qui commence à se coucher. C'est en route vers le château de Quéribus qu'on voit dans le lointain. C'est en route vers le château de Quéribus qu'on voit dans le lointain. C'est en route vers le château de Quéribus qu'on voit dans le lointain. C'est en route vers le château de Quéribus. Alors voici le château de Quéribus dans l'Aude. Donc voilà, nous nous approchons, une forteresse cathare. Voilà, dans des hérétiques cathares, des parfaits, à la frontière de l'Aude et des Pyrénées orientales, à côté du village de Cucugnan. Voilà, ça fait toujours rire ce nom. Le château de Quéribus. Contre les éléments. Moi je suis pleine de cueillettes. T'as pris la saucisse sèche ? Oui, oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors au loin, le château de Peyrepertuse, tout au loin, là, sur son pic. Et donc ici, nous sommes au pied du château de Quéribus. Voilà, le voilà. Vous voyez, nous avons pas mal grimpé. Voilà, nous sommes un peu essoufflés. Bon, enfin, ça vaut le coup. Voilà, d'un château à l'autre. Hier, nous étions à Peyrepertuse, là-bas. Là, l'autre problème, c'est que, moi, c'est ce qui m'a toujours agacé, c'est qu'en fait, c'est bon, c'était peut-être pas des animaux, hein, mais... Donc, on l'a fait un peu, c'est petit. C'est un peu, c'est un peu de plus de plus, pas ici. C'est un peu de plus de plus. Et on peut mettre la place. Voilà, voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501